Il y a une saisonnalité dans le sextoy ? Il y a Saint-Valentin quand même, il se passe des choses. Oui, la Saint-Valentin, la fête des mères aussi. Moi, ça m'a paru un peu étrange quand je suis arrivé. Tu es levé les yeux au ciel. Oui, effectivement, la fête des mères ou même le conjoint qui l'offre. Et on a une vraie saisonnalité. Et là, pour la première fois cette année, on a lancé le Coco de Noël en édition limitée. En deux semaines, il est out of stock et c'est assez incroyable. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants. Et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cozavostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier at cozavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute ! Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode du panier. Je suis avec Marie Comacle, la cofondatrice de Puissante, que vous trouvez sur Puissante.co, qui n'est pas une startup, qui est une boîte. Marie m'a repris tout à l'heure, donc je me permets. Mais bref, qui est une boîte qui lève les tabous autour de la sexualité des femmes. Et on est accompagnés pour cet épisode de Charles, Charles Marius Tellu, qui est responsable du digital chez Puissante. Marie, t'es passée sur le podcast de Matt, mon associé, sur Génération d'It Yourself en janvier 2020... Non, en août 2021, pardon. C'est de l'épisode 208. Si, chers auditrices, chers auditeurs, vous voulez aller l'écouter, t'avais lancé en janvier. C'était quelques mois après ta sortie, l'histoire était intéressante, mais il s'est passé plein de choses depuis qu'on va aborder. J'ai dit que t'étais la cofondatrice, il faut citer aussi ton cofondateur, qui s'appelle Anguéran, Anguéran-le-Bigo. C'est bien comme ça. Et un grand merci surtout à Colombes, de l'agence de RP, de PR, les petits papiers qui ont permis cette belle introduction. Je suis heureux de te recevoir, parce que je n'ai jamais abordé ce sujet jusqu'à présent, de la sex-tech au sens large. Vous êtes lancé en janvier 2021, après une campagne Ulule. Enfin, sur une campagne Ulule, on est en 2023. Vous devriez faire, terminant en décembre, vous devriez faire les 3 millions. Au-dessus, en dessous, a priori ? Au-dessus, je pense. Au-dessus, plus de 3 millions cette année. Il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder, mais ce lancement, j'aimerais aborder la production, le design, les moules, comment est-ce que tu as développé ton produit initial, puis les produits suivants, et les apprentissages, et du coup, le temps de production que tu as gagné. J'aimerais parler de distribution. Tu fais 80% en B2C, 20% en B2B. Tu vas me raconter pourquoi et comment. On va parler d'international aussi, parce que c'est un produit, évidemment, global, en fait, assez simplement. Mais c'est pas si simple, international, donc tu me raconteras comment. Et on commencera, je pense, par le marketing et l'activation, une fois qu'on aura parlé de la genèse et du lancement. Sur Google, en paid, par email, tu as aussi fait un passage à la télé, plusieurs passages, pardon, à la télé, qui veut être mon associé. Et bel et bien. Bel et bien, un samedi matin, avec de super expériences, et de retour d'expérience, surtout en vente. On va parler de SEO. Si vous tapez puissante sur Google.fr, en fenêtre anonyme, pour ne pas biaiser le sujet, puissante, on va en numéro 1, en organique. C'est beau. J'aimerais bien comprendre pourquoi et comment. On parlera un peu de salon. Quel type de salon on fait quand on est dans la sex tech ? Et ça nous fait déjà pas mal de sujets pour l'heure qui vient. Bienvenue, Marie. Bienvenue, Charles. Merci. Comment est venue l'idée ? C'est quoi la genèse ? La genèse ? Non, mais c'est une idée que j'avais depuis longtemps, parce que, à titre personnel, j'ai regardé Sex and the City quand j'étais plus jeune, et qu'elles utilisent des vibros, et que, du coup, j'avais vachement envie d'utiliser un vibro, enfin, de tester. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'ai testé un rabbit. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les rabbits. Ouais, c'est bien. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur... Non, c'est pas une évidence, par exemple. En plus, c'était un vibro qui était assez laid, avec des billes à l'intérieur, roses, translucides, enfin, voilà. Il n'y a jamais eu beaucoup de style. Oui. Bah, maintenant, le nôtre, vous pouvez les voir sur le site, il est magnifique, le chouchou. Puissante.co. Un très beau rabbit. Mais voilà, donc, un objet assez laid, mais pour l'avoir testé, du coup, plus jeune, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et je me suis dit, tiens, c'est très cool, sauf que c'est très mal amené, parce que j'en ai parlé avec mes copines, etc. Elles étaient assez gênées de parler de tout ça. Et en fait, ouais, c'était très mal amené, c'était très mal packagé. C'était il y a plus de dix ans, donc on parlait très peu de sexualité féminine. En tout cas, on n'en parlait pas de la bonne manière. Et du coup, toute l'idée de Puissante, c'est d'expliquer que se masturber, c'est important, qu'il y a le droit de le faire, qu'il n'y a aucune honte à ça, que c'est tout à fait normal de prendre du plaisir, que c'est tout à fait normal de se faire du bien, que c'est important de se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour pouvoir communiquer à l'autre, pour pouvoir se faire plaisir, tout simplement. Ouais, c'est un peu tout ça en même temps. Et c'était vraiment un message fort que je voulais faire passer. Et en fait, je voulais créer une marque qui amène des objets qui soient très jolis, dont on n'est absolument pas honte, et qu'on puisse dire, bah oui, moi, j'ai acheté un vibro, j'ai acheté le coco, et j'en suis très, très contente. Et aujourd'hui, on se rend compte que, de par tous les avis qu'on reçoit, etc., il y a pas mal de femmes qui ont compris l'idée. Et surtout, tu vois, notamment par rapport au nom, ça s'appelle Puissante, c'est pas pour aucune raison. Et on reçoit des messages de femmes qui nous disent, bah, en fait, avant le nom, je comprenais pas forcément exactement le truc, et depuis que j'ai utilisé, vraiment, je comprends. Qui a choisi le nom ? C'est moi. Ok. Mais c'était vraiment, ouais, un message, le message que je voulais faire passer, c'est que le fait d'utiliser des vibros, ou en tout cas le fait de se masturber, bah, ça permet de prendre en main son plaisir, et du coup, de se sentir puissante. Ok. Mon expérience, qui est pas toute jeune, mais effectivement, à une époque, acheter un vibro, fallait aller dans un sex shop à Pigalle, c'était l'enfer, quoi. C'est triste. C'était laid. C'est laid, c'est moche, c'est glauque. Et ça, c'est avant l'émergence, enfin, je sais pas d'ailleurs qu'elle agit, mais de boutiques comme Passage du Plaisir, où d'un coup, c'est devenu plus... Passage du Désir, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit ? Du plaisir, pardon, du désir, où d'un coup, ça devient moins... moins glauque, peut-être plus... Oui, il a fait des super boutiques qui sont très jolies, et ouais. Ça fait 15 ans qu'ils existent, je pense. 15 ans qu'ils existent, bref, cool. T'as bossé avant ? C'est ta première expérience ? Bah, j'ai fait... Moi, j'ai fait une école d'ingé, une école de commerce, j'ai fait six mois de stage dans une boîte de conseil, et j'ai bossé un tout petit peu chez Jobteaser. Ok. J'ai pas beaucoup travaillé, non. Avant de te lancer, donc c'est presque ta première expérience, quoi. Ouais. Par quoi tu commences ? Par quoi je commences ? Je le répète, pardon, tu viens de le dire, t'es ingénie de formation, plus école de commerce ensuite, ok. Par quoi tu commences ? Par le dessin. En fait, j'avais commencé par le dessin, et j'avais commencé par contacter pas mal de boîtes, justement, en France, de silicone, etc. Pour me prendre pas mal de portes. Attends, le silicone, il y a de l'électronique, il y a de la... Ouais. Le silicone, c'est que l'enveloppe, au final. C'est assez peu, au final, en termes de conception. Ouais, mais je me disais que c'était quand même assez important. Et en fait, pour toute la petite histoire, j'avais pas mal parlé avec Christelle Bonny, qui avait à l'époque créé une boîte qui s'appelait... J'ai oublié le nom. Et justement, qui faisait le premier sextoy français connecté. Et donc, je l'ai mis au téléphone, elle m'avait dit, il le fait pas, enfin, t'y arriveras pas. Je lui ai dit, ouais, mais si, moi, je vais y arriver, parce que voilà. Au final, j'ai pas réussi à le faire en France. Mais justement, voilà, c'était ça la première étape, c'était vraiment de faire le dessin et d'aller essayer de trouver des fabricants de silicone. Chose que je n'ai pas réussi à faire. Ensuite, c'était pendant le confinement, du coup. Donc, je commençais à créer une communauté sur Instagram, etc. Et je cherchais, donc, un fournisseur en Chine. Tu peux t'arrêter là ? Ouais. Tu crées une communauté sur Instagram autour de l'idée. T'as encore pas grand-chose. T'as des dessins ? J'ai des dessins. Non, non, franchement, au début... Alors, tu crées une communauté autour de quoi ? Autour de la sexualité. Ça s'appelle déjà Puissante ? Alors, tout, tout début, ça s'appelait peut-être Kiss by Love, que je devais avoir 100 abonnés, je pense. Kiss by Love ? Je sais pas pourquoi, c'était un premier truc. Et après, ça s'appelle Puissante. Et je fais des posts sur la sexualité, sur le féminisme, enfin, sur plein de trucs, sur Puissante de manière générale, quoi. Et heureusement que je le fais, parce qu'en fait, ça permet de beaucoup teaser, justement, ce qui va arriver par la suite. Et donc, je commence à montrer un peu les protos au fur et à mesure, quand ça commence à arriver, etc. Ok. Et donc, tu te mets à la recherche d'un collecteur, t'as du mal à en trouver en France. Oui. Et donc, tu vas voir ce qui se passe en Chine. Oui. Ok. Tu fais tout ça à distance ou tu y vas ? Non, que à distance. Ok. Non, c'est le Covid. Comment tu choisis un... Oui, c'est le Covid, pardon. Janvier... Non, t'as commencé à bosser dessus. Janvier... Ben, octobre 2019. Octobre 2019. Donc, le Covid arrive en mars. En mars, on est confinés. Ah oui, pardon, j'ai dit 2021. Donc, c'est 15 mois de préparation, de réflexion. Enfin, ok. Et donc, tu fais tout à distance pour trouver un partenaire en Chine. Toi, tu sais dessiner. Du coup, t'es une formation à un géant, quoi ? Oui, c'est généraliste, c'est de l'ICAM. Ok. Mais tu sais quand même dessiner un prototype. De toute façon, tu peux dessiner ce que tu veux, quoi. Oui, oui, oui. En fait, les fournisseurs... Alors après, je ne sais pas pour les autres produits, mais en tout cas, pour ce genre de produit, on fait vraiment... On co-crée, entre guillemets. Enfin, moi, voilà, je lui dis, je veux qu'il y ait quelque chose qui soit comme ci, comme ça. Donc, je lui envoie des plans, effectivement. Et puis, je lui dis, je veux tel genre de moteur. Je veux tel genre... Enfin, je veux que ça fasse telle fonction. Je veux que... Voilà. Et après, du coup, on reçoit les premiers protos. On regarde. Mais t'en as interrogé plusieurs ? T'as demandé des pricing ? Comment tu choisis ce fournisseur ? Non, au début, franchement, j'étais vraiment au premier. J'étais au premier fournisseur, mais très candide, très... Parce qu'il est hyper galère, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et tu l'as trouvé comment ? Je l'ai trouvé en tapant sur Internet une boîte que j'aimais bien aux Etats-Unis et en tapant « Chine » derrière. Et en fait, il y a des boîtes qui traquent les cargos de Chine vers les... Enfin, qui traquent les livraisons, tu vois. Du coup, tu peux trouver un fournisseur. Alors, pas pour tout. Ça ne marche pas pour tout. J'ai essayé pour d'autres trucs. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, t'as tapé, en gros, « Acme », « Chine ». « Acme », j'en prends un nom au hasard, « Chine ». Et tu trouves les boîtes qui traquent le cargo de cette marque et du coup, son origine, comme « Flight Tracker » pour les avions, quoi. Oui, c'est vraiment. Qui permet de traquer les vols des avions. C'est assez rigolo. OK. Et donc, tu trouves cette boîte, tu la contactes, tu lui envoies tes dessins. Je la contacte, j'envoie mes dessins. On définit tous les trucs de début, quoi. Donc, je fais quand même signer des trucs d'agrements, enfin, de... J'ai oublié le terme. Un NDA. Ouais, voilà. Un No-Sclosure Agreement. Un contrat de... Je ne sais pas. Et du coup, premier proto... Accord de confidentialité. Voilà. Un accord de confidentialité, exactement. Et donc, on fait les premiers protos et j'ai les premiers... Enfin, déjà, premiers retours sur les intensités, les variations, les... Enfin, tous les trucs basiques et sur, bien entendu, la forme. Et après, justement, parce que j'avais commencé à construire cette communauté Instagram, on allait piocher aussi. Donc, il y avait forcément quelques-unes de mes potes, je veux mentir, sur les premières testeuses. Et puis, il y avait aussi des personnes de la communauté Instagram du tout début à qui on a pu faire tester, justement, le produit, le premier produit, avant de le mettre en vente sur une. Ok. Tu as fait combien de protos ? Combien d'allers-retours, du coup ? Franchement, on en a fait pas mal, je pense, une petite dizaine. Une dizaine de protos et d'allers-retours, du coup. Oui. Et à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 10. C'est une série de combien que tu fais ? Non, 1. Non, non. 5, 6, je pense. Ok. Et donc, ton partenaire fait, depuis ton descen et tes spécifications. Oui. Il y a un format pour les specs ? Enfin, il y a des choses à respecter ou tu peux écrire je veux 3 moteurs sur un fichier, sur un Google Doc et lui envoyer ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est très normé ? Ou est-ce qu'à partir de tes informations, il arrive à créer son... Non, franchement, c'est vraiment en échange. Si j'avais été avec un bureau d'études, etc., ça aurait été différent. Le fait est que moi, je n'ai pas fait comme ça et que je suis juste allée voir un fournisseur en lui disant « Moi, j'aimerais faire tel truc. Est-ce que tu sais le faire ? » Et comment tu arrives à le convaincre ? Parce qu'il s'est dit bien que tu ne vas pas en vendre des millions tout de suite. Oui. Tu vas être tout petit, tu vas lui demander des allers-retours. Il t'a fait payer ces allers-retours, j'imagine, ces protos. Oui, il me les avait fait payer. Après, c'était vraiment pas très cher parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent au début. Franchement, je ne saurais plus te dire exactement combien. Mais après, tu vois, c'est marrant, aujourd'hui, on a deux fournisseurs et on a encore des très, très bonnes relations avec le premier parce que c'est quand même une relation de confiance qui s'établit. Il t'a fait confiance. Il a eu raison, objectivement. Il t'en a rajouté un deuxième ensuite, c'est ça. Donc, une dizaine de protos, protos, tests, puis production finalement. Et il a fallu combien de temps pour sortir le premier ? Vibro ? Ouais. Eh bien, du coup, on a comment ? On a... Je regardais le jour. Janvier 2019. Non, tu m'as dit octobre 2019, pardon. Octobre 2019. Et on a livré les premiers produits en mai 2021. Ouais, donc 18 mois. Ouais. Un peu moins, un peu moins, un peu moins. OK. Tu as un environnement, j'imagine... Enfin, c'est quand même en contact avec nos muqueuses. J'imagine qu'il y a des matériaux que tu prends et qui sont validés. Ouais, c'est du silicone médical. Et ça, ça a été un frein ? Ça a été un questionnement ? Non. Eh bien, non, c'était directement ce qu'on voulait... D'accord, mais pour les utilisateurs, est-ce que c'est un sujet de réassurance nécessaire, tu vois ? Oui, je pense, oui, oui. Oui, oui, c'est clair. Bah oui, t'as pas envie de mettre n'importe quoi. Quel est le rapport homme-femme sur les acheteurs ? Tu le sais, ça ? Alors, je regarde Charles. On a 10% d'acheteurs. Et en général, ils achètent pour offrir. Et en général, ils achètent pour offrir, ok. Et donc, c'est des matières validées, évidemment, qui sont, je sais pas, hypo-allergéniques, non ? Je sais pas ce qu'on dit. Qui sont... Non, mais qui sont validées par les normes CE. Enfin, qui sont validées, oui. Ok, cool. Donc, 14-15 mois pour ce premier objet. Tu me disais aujourd'hui que maintenant, il faut au moins de 6 mois. Oui, il faut environ 6 mois, oui, entre les premiers dessins. C'est quoi qui fait la diff ? Qu'est-ce que t'as appris ? Ce qui fait la diff, c'est que maintenant, on sait exactement quel moteur on utilise, quelles sont les intensités habituelles de nos produits. Parce que vu qu'on a une gamme, il faut que ce soit à peu près toujours les mêmes. Sinon, si t'es cliente et que t'achètes un coco et que tu prends un autre produit et que c'est absolument pas les mêmes variations, ça va pas aller. Donc, on a déjà ces trucs-là qui sont déjà programmés. Et donc, maintenant, c'est vraiment plus sur la forme, sur ces choses-là qu'on va faire des changements sur les protos et tout, mais on est beaucoup plus rapide dans l'exécution, on est beaucoup plus rapide dans les plans, dans les échanges. Et puis, maintenant, on a une personne qui travaille avec nous qui est acheteuse et qui s'occupe aussi de faire tous ses échanges avec les fournisseurs. Donc, c'est plus rapide. OK. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est une quinzaine de personnes. Quinzaine de personnes. Je vois quatre, cinq principaux produits, c'est ça ? Le coco, le chouchou, le mini coco. La toupie. C'est quoi la toupie ? C'est comme un galet vibrant, en fait. Comme un quoi ? Un galet vibrant. C'est un petit vibro que tu mets sur les lèvres ou sur les zones érogènes de ton corps. OK. Que tu tiens avec tes... Ouais. Enfin, tu le coince entre ton index et ton majeur et ça va vivre pour en dessous. OK. Et elle tourne vraiment. Si tu la mets en mode vibreur et que tu la fais tourner sur une table, elle tourne. OK. OK. Excellent. Je ne sais pas l'utiliser première, mais bon. Non. OK. Comment tu gères l'élargissant de ta gamme ? C'est une grande question. Attends, pardon. Juste avant d'aller à ça, je vois des briquets aussi pourquoi des briquets ? Pour allumer les bougies. Parce que ça marche hyper bien les briquets. Angèle a posté une photo de nos briquets, par exemple. En fait, Superbriquet, c'est marqué Drink Masturbate, donc c'est sympa. Et en vrai, ça marche super bien. Donc, on les distribue. Et d'ailleurs, là, on aurait dû en ramener. J'ai oublié de ramener. Mais c'est vraiment le genre de truc qui se file assez facilement. Et du coup, en truc marketing, c'est pas mal. OK. OK. Pour allumer les bougies ou autre chose. OK. Pardon. Comment tu gères l'élargissement de ta gamme ou l'approfondissement de ta gamme ? Ben, du coup, moi, je suis toujours partie du principe qu'il n'y aurait pas beaucoup, beaucoup de produits dans cette gamme parce que j'estime qu'il n'y a pas mille genres de vibros différents. Enfin, en tout cas, qui fonctionnent. Donc, je pense qu'il y en aura cinq, six. Et après, c'est toute la question de l'après. Donc, quand on me dit puissante, sera quoi dans cinq ans ? Je dois admettre que je suis un peu incapable de répondre. Je ne sais pas trop parce que je ne sais pas est-ce qu'il y aura d'autres autour ? Mais je pense qu'il y aura d'autres choses. OK. OK, compris. Et donc, il y a quatre principaux produits plus d'autres. Tu es passée de 14 mois à six mois environ maintenant de prod parce que tu maîtrises un peu les sujets. À quel moment tu as lancé ta campagne Ulule ? En janvier 2021. En janvier 2021. À quel moment par rapport à la prod ? Quand tu avais ton dernier proto qu'il était validé ? Oui. Et tu m'as dit que tu es livré en avril, c'est ça ? En mai-juin. En mai-juin. Donc, il s'est passé quatre mois. Tu as eu des... C'était on time ? C'était sur le... C'était... Bon, on a eu un peu de retard, mais franchement, on était pas mal quand même. On avait prévenu que ce serait en... On avait peut-être prévenu que c'était en mai et on a livré en juin ou un truc comme ça. Enfin, on n'a eu pas beaucoup de retard. Tu as des apprentissages à nous partager sur ta campagne Ulule ? Oui, sur la campagne Ulule, il y en a pas mal. C'est que ça se prépare vraiment en amont, que c'est pas un truc qui prend d'un coup par la force. Il faut vraiment le préparer, il faut récolter des mails en amont, il y a un vrai taf en amont. Enfin, je vais pas tout expliquer parce que c'est assez long, mais non, franchement, c'est ça. C'est quelque chose qui se prépare vraiment bien. Ok, tu l'as beaucoup préparé du coup ? Oui. T'avais combien d'emails avant de lancer ta campagne ? Je n'en ai aucune idée, mais je sais qu'on a commencé à bosser dessus vraiment en septembre, tu vois. Pendant quatre mois avec un mec externe. Ok, ok. Chers auditrices, chers auditeurs, j'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, mais notamment avec Benjamin de Inga où on creuse le sujet en long, en large et en travers et puis surtout un épisode avec Ulule où on donne les tips and tricks, les recettes qui ne sont pas forcément gagnantes mais en tout cas qui permettent de garantir plus de chance peut-être que d'autres. Et ce que tout le monde dit, en tout cas, chers auditeurs, chers auditeurs, c'est de bien préparer en amont et qu'une campagne, quand elle démarre, il faut qu'elle soit sold out dans l'heure pour remonter dans les algos, évidemment. Alors tout le monde le sait, donc ça se fait de plus en plus, mais voilà, ça se maîtrise, en tout cas, ça se prépare bien en amont et ça peut coûter... Alors, tu te souviens combien ça t'a coûté ? Je me souviens plutôt. Si, je me souviens qu'on avait mis assez cher dans la vidéo, on avait d'ailleurs assez peur. Enfin, on se dit que c'était vraiment un pari et au final, c'était un bon pari parce que ça avait hyper bien marché. Mais pour nous, c'était un gros budget. Je ne sais plus exactement combien c'était la vidéo mais c'était vraiment un bon budget. Tu te souviens du résultat de la campagne Ulule ? Je n'ai pas vérifié, je ne parlais pas. Oui, on avait fait 2600 pré-ventes. 2600 pré-ventes sur un produit qui est à 119, si je ne dis pas de bêtises. Sur Ulule, il devait être à 89, je pense. On avait fait 190 000 euros de chips. Ok. Ce qui t'a permis de... Lancer le moule et la prod. Lancer le moule et la prod. Cool. Donc, on est en avril-mai-juin 2021. Les premiers produits sont livrés. Ce ne sont plus des prototypes à ce stade. Et j'aimerais qu'on parle un peu du développement et de l'accélération, donc de l'activation. Il y a pas mal de leviers, mais le premier qu'on peut aborder, c'est que tu es passée dans qui va être mon associé. Oui. C'était quand ? Alors, on est passée en janvier 2022, mais on a tourné donc en avril. Ah, en avril. 2021. Oui, et en fait, c'était tout le truc. C'était ça. C'était avant les premières livraisons. Et ça ne s'est pas passé comme on pensait que ça allait se passer. Ça ne s'est pas très bien passé, on ne va pas se mentir. Mais au final, le résultat a fait qu'on était quand même très contents parce qu'on a fait pas mal de chiffres que ça nous a permis de nous faire connaître et que c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais effectivement, maintenant, moi, quand je me présente et que je dis que j'ai monté une marque de Vibro, la plupart des gens me disaient « Ah, mais vous êtes passée à la télé ? » Non, ça me dit un truc. C'est bien parce que tu as un peu préempté le sujet. J'imagine que c'est difficile de faire passer une autre boîte après vous ou quoi ? Non, mais sur les sextoys, on est vraiment les seuls et ça, c'est très très chouette. Donc, une énorme noto. Pourquoi pas très bien passée ? Parce qu'ils n'ont pas très bien compris le sujet dès le départ. Ce n'est pas Rocket Science pourtant ? Ce n'est pas Rocket Science. Pardon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Ils n'ont pas compris la façon dont on l'a mené. Je pense. Aussi parce qu'on avait juste le Vibro. On n'avait pas le packaging. Enfin, en fait, on n'avait pas le magazine qu'on donne avec. Peut-être qu'on n'a pas assez bien expliqué ce qu'on faisait à côté. Mais je pense que le pitch était quand même assez clair. Mais je ne sais pas, ils se sont dit ouais, ça existe déjà. C'est un Vibro. Enfin, rien de nouveau. Ils nous ont dit il faut construire une communauté et tout. Alors qu'on avait déjà une communauté. Enfin, c'était assez bizarre en fait. Et en plus, on ne s'attendait pas du tout parce que jusqu'à maintenant quand on pitchait ou tu vois, même moi, j'étais allé voir des banquets et tout. Soit les gens ne comprenaient pas le truc mais ils n'étaient pas spécialement véhéments. Enfin, juste, ils ne comprenaient pas. Eux, ils étaient vraiment... Enfin voilà, ils nous ont dit que ça était nul et que c'était terminé, quoi. Et donc, on est sortis de là et on était un peu bon. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui passerait, je ne sais pas quand se font les enregistrements mais j'imagine que maintenant ils font de... Mais j'imagine que maintenant ils font moins. Parce que je crois qu'on n'est pas les seuls pour qui ça n'était pas évident et je pense qu'ils sont plus utiles. Enfin, je ne sais pas mais je pense qu'ils sont un peu plus utiles. Mais sinon, de bien préparer son truc. Enfin, nous aussi on l'avait bien préparé mais oui, bien préparer son truc et être serein en y allant. Non, mais c'est une super expérience. Franchement, moi, je recommande à tout le monde si vous avez l'occasion de le faire, d'y aller parce que c'est très, très cool. Ce qui... Alors, on en parle souvent sur le planier mais on peut le redire là. Sur les cinq minutes que tu passes, enfin, qui passent à la télé, tu as une heure de questions-réponses, de pitch. Voilà, c'est long et c'est évidemment intimidant mais ça se prépare aussi bien. Donc, peut-être une expérience moyenne mais de très beaux résultats, une énorme noteau et surtout de très bons retours. Tu me disais que vous êtes passé de 30 000 à 150 000. Oui, du chiffre d'affaires, on était sur une trend à 30 000, 40 000 euros sur le site et on est passé en janvier 2002. Donc, on est passé à 190 000. Après, on n'est pas resté à 190 000 tout le long, je ne pense pas mais en gros, ça nous a fait un gros boost. Oui, il y a eu un gros boost. En gros, en janvier, on a fait 190 000 euros. Ça s'est encore étalé sur les trois mois qui ont suivi. Il y a eu une petite dégringole mais par contre, dès que la période de Noël a repris, là, ça s'est lancé et c'est toujours le cas aujourd'hui avec une croissance constante en fait. OK. Il y a une saisonnalité dans le sextoy ? Il y a Saint-Valentin quand même. Quand même, il se passe des choses en passement. Oui, la Saint-Valentin, la fête des mers aussi. Moi, ça m'a paru un peu étrange quand je suis arrivé. Je fais des gros yeux, vous ne le voyez pas. Je suis levé les yeux au ciel. Tiens, maman, la fête des mers ou même le conjoint qui l'offre et on a une vraie saisonnalité. Et là, pour la première fois cette année, on a lancé le coco de Noël en édition limitée. En deux semaines, il est out of stock. Il en reste peut-être une vingtaine aujourd'hui. Donc ce soir, il n'y en aura plus et c'est assez incroyable. Oui, ça, ça marche super bien. C'est quoi le coco de Noël ? C'est le coco. Sauf qu'il est en édition un peu sucre d'orge. On l'a ramené vraiment dans l'univers de Santa Claus. Il est rouge. Et ça, ce qui est assez drôle parce que quand Marie a développé le coco, elle a demandé quelle couleur les gens voulaient et le rouge est arrivé en troisième. Et du coup, là, on l'a mis en place et c'est un carton. Excellent. Alors, tu dis quand ce soir, ce sera en out of stock. On enregistre le 7 novembre, juste avant la période de Black Friday. Pardon, excusez-moi. OK, pour qui veut être mon associé ? Et justement, j'enchaîne sur Black Friday et cette grosse période de promo, d'activation. Est-ce que vous avez prévu des choses ? Quel est le plan à date ? Donc là, on est comme dit 7 novembre. Je ne sais pas quand l'épisode sort mais un peu plus tard. Nous, on va faire les Orchid Days parce qu'en gros, on donne, habituellement, on donne un euro par commande à une asso qui s'appelle les Orchidées Rouges qui lutte contre l'excision et les violences faites aux femmes et du coup, pendant les Orchid Days qui sont du Black Friday du 24 au 27. Oui, c'est ça, bravo. Vous êtes trop fière de moi. On va donner 5 euros par commande. 1 euro par commande. C'est beau ? Oui. OK. 5 euros par commande pendant les Orchid Days et des remises ? Oui. Oui. On est à moins 25% au maximum et c'est vrai que l'an dernier, ça nous a permis de reverser pas mal aux Orchidées Rouges et ça, ça tenait vachement à cœur à marier parce que moi, en tant que marketeur, j'arrive en mode bon, Black Friday, on va tout défoncer et tout ça et Marie m'a dit alors, chez Puissante, on fait pas ça. Il faut vraiment que je veux pas être du marketing pur et dur. Il faut que derrière, il y ait un message et il y ait des valeurs et c'est pour ça qu'on s'est associé, enfin, on était déjà associé aux Orchidées Rouges mais on a décidé de reverser un peu plus. Ce Charles, c'est un requin. Moi, j'y arrive pas trop. C'est bien, tu tempères. Oui, un petit peu. Oui, mais respecter ses valeurs dans les périodes de promotion ou en tout cas, respecter ses valeurs tout court, c'est une bonne chose, évidemment. C'est toujours une bonne chose d'ailleurs. OK, jusqu'à moins 25, tu m'as dit au max. Tu peux me définir ton plan ? T'as des scénarios, j'imagine, déjà prévus ? Oui, effectivement. Alors, en fait, nous, ce qui marche bien, c'est d'avoir une communication un peu qui sort complètement de ce qu'on peut voir chez les autres marques de sex toys et là, pour le Black Friday, on est parti dans les années 80 on a repris le juste prix qu'on appelait le Just a Price. Il y a trois épisodes où le premier épisode, on va essayer de deviner le prix du coco avec la remise, le second, le chouchou et ensuite, le troisième épisode, on va essayer de gagner la vitrine. Donc, c'est très décalé et big up au Millenials. Big up au Millenials, nous. C'est clair. Tu te remets en scène pour le... Oui, c'est moi la présentatrice. C'est toi la présentatrice. Cool, très bien, j'enchaîne sur l'email du coup. Aujourd'hui, vous utilisez Clavio. Vous avez fait de gros progrès en un an. Vous êtes passé de... On est passé de 13 000... Oui, pardon, vas-y. 61 000... 13 000 à 61 000 abonnés en un an et surtout de 300 euros par newsletter, par envoi à 7 000. Ce qui est assez impressionnant. Tu peux me dire comment ? Vous le faites en interne ? Oui, on fait tout en interne. En fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que la newsletter n'était absolument pas commerciale. Marie se marre. Et en fait, Marie donnait des bons plans, des tips sur les sorties, des articles de blog sur comment parler de la sexualité. Et ça, c'était chouette, mais il manquait la partie un peu commerciale. Donc moi, je l'ai un peu ramené. Je lui ai dit, bon, écoute, ça serait bien qu'on mette quand même quelques produits dans la newsletter. Et en fait, on a fait un gros mélange parce que notre newsletter, elle est très longue. Moi, quand je suis arrivé, j'avais cette idée préconçue qu'une newsletter efficace était une image, un peu texte qu'on allait cacher, qu'on allait mettre en blanc pour que la délivrabilité sur Google soit bonne et que l'info soit tout de suite directe, etc. Chez Puissante, en fait, rien ne marche comme chez les autres. Donc, il a fallu parler du produit, mettre le mot de Marie qui va parler de la semaine qu'on a passé chez Puissante et ensuite, les sorties et un article de blog. Et alors, bon, c'est super cool parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc nous, on n'est jamais spammé, on a un taux de délivrabilité qui est ouf. Et aujourd'hui, pour vous dire, on est à 40% de taux d'ouverture et le taux de clic, il est entre 2 et 3%, ce qui est plutôt pas mal. Et puis après, c'est vrai que sur le site, on a mis en place une pop-up qu'il n'y avait pas avant. C'est un peu le truc basique où on offre 10% de réduction si on s'abonne à la pop-up. Le seul twist que j'ai mis, c'est que je demande si la personne veut une réduction. Elle clique sur oui ou sur non. Et si elle clique sur oui, en général, elle finit le parcours et on est à 5% de taux de conversion sur la pop-up à peu près. 5% de taux de conversion sur la pop-up à peu près et tu m'as dit 2 à 3% de taux de conversion sur l'email. Exactement. C'est ce que tu m'as dit et 40% de taux d'ouverture. Alors, 40% de taux d'ouverture, 2 à 3% de taux de clic. 2 à 3% de taux de clic, pardon. Oui, bien sûr. J'attends la pop-up, je me suis un anonyme pour tester ce que tu viens de me dire. Et aujourd'hui, du coup, ça représente combien en attribution de CA ? Aujourd'hui ? Ou sur les derniers mois si tu as les chiffres ? Sur le dernier mois, alors sur la... On est à peu près à 1 cinquième du chiffre d'affaires, sachant que les campagnes vont représenter 20% de ces chiffres-là et les flows 80% à peu près. Et flow 80%, c'est quoi les principaux flows ? Alors, le mail de bienvenue, donc on envoie 5 mails. OK. Donc le premier, où on rappelle le code promo et on va parler de la marque de manière générale. Puis après, s'il y a un achat, on n'en envoie plus, mais s'il n'y a pas d'achat, Marie arrive et rentre en scène où elle va présenter la marque et donner ses valeurs pourquoi elle a créé cette marque. L'autre mail, on va présenter le coco qui est le produit phare. Et puis ensuite, on va présenter les avis des clients. Et en dernier, on fait un petit rappel et tout se passe très bien. Et puis ensuite, tu laisses tranquille. Et après, je laisses tranquille. Au bout de 5 mails, c'est quand même pas mal. Marie, elle n'aime pas trop. Non, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve ça très cool d'avoir une personne comme moi et une personne comme lui. Parce que ça fait un bon mix. Le yin et le yang. Oui, c'est ça. C'est bien. C'est l'email marketing. OK, email de bienvenue, t'as un abandon de panier évidemment. Est-ce qu'on a d'autres qui sont un peu particuliers ? Oui. Le post-achat, qu'est-ce que vous faites ? On a fait du post-achat, surtout en fait, depuis qu'on a eu le chouchou qui est arrivé. Parce qu'on avait le coco qui était vraiment la vente principale. Ensuite, on a eu le mini coco et la toupie. Mais quand le chouchou est arrivé, j'ai vu qu'il y avait un vrai engouement là-dessus. Et vu qu'on n'aime pas trop avec Marie être trop poussif sur les achats, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui va acheter le coco, peut-être, je vais attendre 30 jours. Je vais lui demander si c'était bien, s'il a bien aimé. et s'il a bien aimé, je vais lui pousser le chouchou en lui disant, on a un nouveau produit, ça peut être intéressant. On a mis aussi en place le parrainage il y a un mois qui commence à bien marcher. Tout juste, alors moi, je n'y croyais pas trop, mais il y a vraiment des gens qui envoient des mails à leurs amis en disant, écoute, j'ai testé, teste-le. Et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne bien et donc c'est pour ça qu'on a mis le parrainage, ça marche bien. Le bouche à oreille fonctionne hyper bien, surpuissante. Après, la question qu'on avait, c'était au début, moi j'avais mis en place ce truc-là il y a longtemps et en fait, on n'avait pas assez de produits parce que tu offres 10 euros, machin, mais une fois que tu as acheté un coco, tu ne vas pas forcément aller racheter un... Enfin, on n'avait pas assez de produits et là maintenant qu'on a plus de produits, je pense que ça peut effectivement beaucoup mieux marcher. Oui, complètement. Tu sais quelle part d'acheteur tu arrives à convertir vers un autre produit ? Alors, en vrai, en général, on était vraiment sur du mono-achat avant avec le coco. Là, c'est en train d'évoluer, te dire les chiffres précisément, je n'ai pas encore fait d'études dessus mais je vois quand même qu'il y a des clients qu'on avait à la base pour le coco qui vont revenir parce que je le vois dans mon taux de clients récurrent qui augmente exactement et surtout pour le chouchou. C'est compliqué, tu es sur un produit que... ça s'offre ? À son conjoint, à sa conjointe, mais ça s'offre à quelqu'un d'autre ? À une de tes potes, à ta soeur, ça s'offre à con. Moi, je l'ai offert à ma soeur, par exemple. OK. C'était assez... Non, c'est pas... Non, mais en dîner de famille à Noël, c'est toujours très drôle. Enfin, moi, je l'ai fait parce qu'en plus, j'ai une grand-mère qui est très... Voilà. Mais c'était... Voilà, c'est quoi ? C'est très olé-olé ou pas olé-olé ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'était drôle. Et puis bon, je voulais un peu voir la réaction de tout le monde, donc c'était drôle. Mais on a beaucoup de témoignages sur les avis ou même par mail de gens qui nous envoient des messages en nous disant « Bon ben, j'ai sauté pas, je l'ai offert à ma femme. » Et moi, je me rappelle d'un témoignage d'un homme qui disait que ça faisait assez longtemps que c'était un peu morose dans le couple et qu'ils ont retrouvé une sexualité aujourd'hui et qu'ils sont beaucoup plus libres d'en parler. Et ça, c'est vrai qu'on est trop content qu'on a ce genre de témoignages. Oui, on a des témoignages assez fous, oui. Et ça, je veux bien le croire, mais c'était juste le fait de se l'offrir entre amis ou je ne sais pas. C'est vraiment néophyte. C'est vraiment des trucs que tu achètes pour les 30 ans de ta pote, tu peux lui acheter un... Oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Pour les secrets de Santa aussi. Je passe un message aux gens qui nous écoutent. Ça pourrait être drôle. Elle est à combien la toupie ? 59 euros. OK. Donc, tu commences à voir du réalisme achat ou en tout cas de l'upsell sur d'autres produits, sur des produits existants et ça, c'est en partie, j'imagine, grâce à la qualité du produit, évidemment, pour la com, mais aussi à tes scénarios e-mail post-achat. Oui, exactement. OK, compris. Vous faites aussi de la pub sur Google ? Oui, on a commencé il n'y a pas très longtemps sur Google parce que moi, personnellement, je n'avais pas du tout les capacités de le faire. Donc, on a rencontré quelqu'un à Aix, là où est notre fief, qui est vraiment très cool et on a commencé à faire ça en Google Ads. Alors, il faut savoir que sur Google Ads, par exemple, le Google Shopping, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans la catégorie Sex Toys adulte, donc on ne peut pas vraiment faire. Par contre, on peut le faire sur le branding et ça, ça marche plutôt bien. En fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'on se faisait assez bouffer sur les concurrents qui achetaient notre nom de domaine, donc je n'étais pas content. Et là, du coup, oui, sur Google Ads, ça marche vraiment de manière très forte. En fait, au départ, on avait mis un petit budget, je crois qu'on était à 2-3 000 euros. Là, ça fait à peu près 4 mois. En 4 mois, le budget, il a quoi du replé ? Et le ROI, il est de 9 à peu près, donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup travaillé sur l'organique. Et ça, c'est vraiment game changer, l'organique, le SEO, dans notre domaine, en tout cas, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de ressortir dans les premiers quand on tape puissante sur Google. Alors, je viens de faire un test aussi. Je suis en anonyme, je comprends pas pourquoi je vois pas de pub. Mais j'ai tapé sextoy, je vois rien. OK. C'est compliqué sur Google de faire des pubs sur les sextoys. OK, c'est bien pour ça. Qu'est-ce qu'il faut taper pour voir une de vos pubs ? Tu peux taper soit puissante coco, soit sextoy coco. Enfin, on va aller sur du branding pour que tu puisses te voir parce qu'aussi, on le fait avec du brod, donc ça va dépendre de tes habitudes d'achat. Mais si tu veux vraiment nous voir, tu t'appuies sur le coco et tu nous verras tout de suite. OK. Effectivement. Vous êtes très, très bien référencés. Non, je vois pas la pub, mais je comprends pourquoi. Ça, c'est parce qu'on travaille pareil avec un prestat du SEO. Ça fait longtemps qu'on travaille avec lui et il est hyper mort. Alors, j'ai tapé puissante. Évidemment, vous ressortez en numéro 1, mais j'ai tapé sextoy design ou sextoy français. Vous êtes numéro 1 aussi. C'est beau. Raconte-moi ce qu'il fait, Loïc. Il fait la rédaction. Enfin, oui, il nous a vraiment, depuis le début, il nous accompagne sur la rédaction d'articles de blog. Maintenant, il y a les filles. En gros, on a une équipe de communication et donc les filles, elles font à la fois de l'Instagram, du SAV et du SEO. Donc, elles réécrivent les articles, etc. pour qu'ils soient SEO friendly. Enfin, qu'ils remontent avec différents logiciels. Oui, avec le chat de GPT. Non, n'importe quoi. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié. Bref, le truc, ça te met des scores si tu as écrit bien pour le SEO ou pas. Simrush, enfin ce genre de... Oui, voilà. Exactement. Alors après, moi, j'avoue que on passe aussi, on n'en a pas parlé, mais avec l'affiliation. Oui, il y a aussi ça. Oui, avec l'affiliation, là, je fais pas mal de placements dans des magazines ou des médias féminins avec toujours une encre qui est vraiment travaillée avec Loïc qui va me dire, par exemple, pour le chouchou, il faut vraiment que tu mettes cette encre en place pour qu'on remonte. Et effectivement, je vais donner un pitch avec une encre. Parfois, moi, je me sers de chat de GPT pour voir un petit peu quelles sont les tournures les plus adaptées et après, je l'envoie aux journalistes et puis voilà. Quel rythme de production d'articles ? Je pense qu'elles en font un par semaine minimum. Oui, oui, c'est ça. Elles en font un par semaine sur le blog et nous, là, par exemple, avec l'affiliation, on en a fait six ce mois-ci et on en fait deux le mois prochain, mais c'est parce que on alterne entre des petits médias et des plus gros. OK, OK. Donc, un article par semaine, la newsletter, tout à l'heure, je t'ai pas demandé, mais c'est une par semaine aussi ? Oui, on fait une par semaine. OK. Je reviens sur le SEO. Du coup, ton prestat passe du contenu à tes équipes qui ensuite le réécrivent, c'est ça, et le postent elles-mêmes et en font les déclinaisons Insta, réseaux sociaux ? Non, on n'en fait pas. Alors là, il n'y a pas longtemps, on a embauché une nouvelle personne où on va fonctionner comme ça. En fait, elle va faire des articles qu'on va décliner, effectivement, Instagram, etc. Mais avant, on ne faisait pas ça. On faisait vraiment du SEO pour du SEO. Enfin, on faisait des articles de blog pour des articles de blog. OK. Et objectivement, ça marche vu les résultats ? Oui, ça marche très bien. En termes de réseaux sociaux, on a parlé en organique et on a parlé d'Instagram. Vous en faites d'autres ? Vous êtes sur TikTok ? On met également sur Facebook et on met sur TikTok. Les filles, elles font des vidéos uniquement pour TikTok. Uniquement pour TikTok. Ça aussi, c'est un enseignement chers auditeurs, chers auditeurs. Enfin, vous le savez, si vous êtes des assidus auditeurs du podcast, mais évidemment, il faut adapter vos vidéos aux réseaux sur lesquels vous allez les poster et chaque réseau, chaque canal a ses propres codes. Oui, carrément. Tu me parlais, on a parlé tout à l'heure de qui vêtements d'associés mais tu avais dit que tu étais aussi passé dans les belles du... Dans Belle et Bien. Belle et Bien, pardon. Un samedi matin sur France 2. Avec quel résultat ? Avec un super résultat. On avait dû faire 50 000 euros de chiffres je pense sur la journée. C'est ça. Sur la journée ? À l'époque où vous faisiez combien ? C'était il n'y a pas très longtemps, c'était en avril ou en mai. Mais bon, c'était... En fait, c'est surtout que c'était le samedi matin et que tout le monde nous dit la télé, ça ne marche plus, la télé, ça ne marche plus et franchement non, la télé, je pense que c'est un très très bon média et que ça marche extrêmement bien encore. C'est encore très puissant quoi. Mais surtout quand c'est très affinitaire et que tu trouves bien ton audience et que tu as un produit sympa et que tu sais le vendre et que ton produit tu sors un peu de l'eau. En plus, c'est une chouette émission du coup, moi je ne connaissais pas, je ne vais pas mentir. Mais c'est hyper sympa. Ok, ok. Mais donc la télé, ça marche encore. Oui, très bien. Ok. Vous faites des salons ? On fait des salons. On a fait des salons. On avait fait le salon de la lingerie et le salon de la mode et un salon sex-tech pour le coup. Enfin, un salon... Je ne sais plus comment il l'appelle mais bref, Euro Spain. C'est un salon autour de la sex-tech. Et bien évidemment, c'est celui autour de la sex-tech qui est le plus utile pour nous. Après, en fait, en Europe, il y a deux salons. Il y en a un en Allemagne et un en Espagne. Et autrement, il y a des salons mais du coup en Asie. Ok. Que vous faites ? Que vous ne faites pas ? Vous faites Allemagne-Espagne ? On fait Allemagne-Espagne. On les a faits. On ne sait pas si on va les refaire. Et tu dis que c'est ceux qui marchent le mieux ? C'est ceux qui marchent le mieux parce que c'est beaucoup plus affinitaire. En termes de prise de commande ? Oui. Ok. Il faut montrer patte blanche pour faire ces salons, j'imagine ? Comment ça marche ? C'est ouvert au public ? C'est ouvert qu'à des professionnels ? Je ne sais pas si c'est ouvert au public. Si, je pense que tu peux t'inscrire. De toute façon, c'est une entrée payante comme n'importe quel salon et tu peux y aller. Mais tu vas avoir des murs entiers de vaginettes. Et comment tu sors du lot sur un salon comme ça ? Petite marque française, design... C'est vraiment facile vu les autres stands. C'est vraiment pas compliqué, on va dire. Non, mais tu sors du lot parce que justement, tu es français parce que ton stand est tout mignon. Enfin, je veux dire, nous, on a vraiment une image de marque qui est complètement différente de ce qui existe aujourd'hui. Et c'est ça qui nous permet de sortir du lot, carrément. Ok. Ok. Il y en a d'autres ? Qui sont sur cette mouvance ? Non, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Bon, il faut double down sur le sujet. Salon de lingerie et salon, tu m'as dit aussi, dépôt ? On avait fait salon... Salon de la mode. Salon de la mode. On était première classe, on était entre des chapeaux et des foulards. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait ici. Ils s'arrêtaient au stand et on a eu vraiment des réactions, soit des réactions vraiment « Ah, mais c'est trop fun, mais c'est super, etc. » Et on a eu aussi des réactions « Mais vous n'avez pas honte ? » Enfin, ouais. Oui, il y a un peu toutes les réactions. Et après, on a eu des concurrents, on les a vus, qui étaient au salon Maison et Objet. Mais je crois que d'après leur retour, ce n'était pas non plus super intéressant. Ok. Ok. Et donc, si tu dois refaire des salons, tu refais des salons en 2024 ? Eh bien, franchement, c'est la question qu'on se pose. Euro Spain en Espagne. On ne sait pas si on prend un stand ou si on y va juste avec des t-shirts marqués en gros puissantes pour qu'on nous reconnaisse dans les couloirs et qu'on puisse parler comme ça sans prendre de stand. A hijacker un salon ? Ouais. Comment a hijacker un salon ? J'avais fait un épisode avec quelqu'un qui avait fait la même chose. Ça lui avait du coup rien coûté, mais ça avait été de super résultats. Je ne sais plus. Mais je pense que, ouais, c'est un peu pareil. Enfin, à partir du moment où les gens le connaissent et que, je ne sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Cool. Email, télé, SEO, réseaux sociaux, affiliation, salon. Je crois qu'on a fait le tour un peu de l'activation. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés en termes d'activation et de marketing ? Nous, ce qui marche pas mal quand même, c'est l'influence avec certaines personnes. Ça ne marche pas avec tout le monde. Raconte-moi la méthode. Vous dites qu'on contacte des personnes qui parlent de sexualité sur les réseaux sociaux. Vous le faites vous-même ? Ouais. On le fait nous-mêmes parce qu'on avait essayé de passer par des... Alors, il y a assez longtemps, on travaillait avec une boîte, mais je ne me souviens plus qu'il y avait toute une base d'influenceurs, etc. Et on envoyait le pitch et les influenceurs s'abonnaient, entre guillemets, à nous pour dire... Il y en a plein. Il y a Affilae, notamment, qui est passé sur le panier, mais il y en a d'autres aussi. Non, parce que ça, on bosse avec eux pour l'affiliation, mais ce n'est pas le même truc. Là, j'ai demandé juste pour l'international un petit peu pour voir ce qu'ils proposent. Mais effectivement, on a déjà eu des programmes avec Affilae, mais en fait, si ce n'est pas nous qui allons chercher l'influenceur, on n'est pas sûr qu'ils rentrent dans tous nos critères, alors que quand on va le chercher, ça marche toujours bien, mais quand on nous le propose, ça ne marche jamais. Et donc, vous le faites en direct ? Oui. Pour l'instant, vous l'avez fait en direct, l'influence. Avec quels apprentissages ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Les influenceurs sexaux, ça marche mieux que les influenceurs non sexaux, ce qui peut tomber sous le sens, mais en même temps, moi, je me disais quelqu'un qui ne parle jamais de sexualité, peut-être que quand il va en parler, ça va extrêmement bien marcher. D'ailleurs, c'est le cas quand même pour certaines personnes, mais bon, c'est assez compliqué en fait, vu notre domaine, ce n'est pas le plus évident de faire de l'influence, mais notre... Je ne sais pas, parce qu'en même temps, on en avait fait quand même beaucoup de l'influence pour Ulule. On avait contacté énormément de gens qui, gracieusement, avaient parlé de nous et trop sympas de plein de domaines différents qui avaient parlé de notre campagne et c'est ça aussi qui nous a permis de faire que ça marche si bien. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, alors surtout dans la sphère sexo, il n'y en a qu'on va dire une dizaine, on a presque bossé avec tout le monde et du coup, on en a deux avec qui on bosse vraiment toujours et les autres, on ne travaille plus avec eux. Donc, en fait, nous, le choix, il est vite fait et très rapidement, tu n'as plus grand monde avec qui travailler. Ok, ça, c'est sur la France ? Sur la France, oui. Et du coup, vous l'étudiez aussi à l'international, on en parlera tout à l'heure, mais ok. Mais pareil, là, on se pose une question parce que ce qui marche bien et on le voit, c'est les UGC et on se pose la question, est-ce qu'on ne ferait pas des UGC ? Alors, on sait que c'est quelque chose de compliqué de venir devant, enfin, dans ces réseaux et d'en parler. Donc, c'est un questionnement qu'on se pose. Est-ce qu'on teste les UGC dans pas longtemps ? A voir. Ok. UGC, pardon, chers auditrices, chers auditeurs, user generated content. User generated content. J'ai eu du mal. User generated content, c'est les contenus créés par des utilisateurs de vos produits et du coup, ça a un grain plus nature, plus authentique, plus original et moins léché et ce qui fait plus vrai pour les followers de ces personnes. Isel faisait beaucoup à une époque. Je n'ai pas regardé récemment, mais il faisait beaucoup avec chaque mois plusieurs postes qui venaient des clientes en UGC. Je trouvais ça vraiment bien. C'est toujours un peu risqué parce qu'il faut que ce soit quali l'UGC de l'influenceur. Je pense que l'influenceur, c'est un métier. Donc, ils savent faire de l'image ou de la vidéo de qualité avec des bons éclairages sur de l'utilisateur lambda. C'est plus compliqué. Et puis nous, c'est toujours pareil, mais vu le sujet, il faut que la personne soit d'accord. Et même s'il y a de plus en plus de gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'idée de le faire, ça reste quand même un truc où tu ne vas pas te montrer sur Instagram en parlant de ça. Enfin, tout le monde ne va pas le faire. Je voulais en parler à la fin, mais on peut en parler maintenant parce que tu l'abordes. C'est pas un sujet facile à aborder. Tu veux briser les tabous, c'est bien, ça veut dire qu'il y en a. Raconte-moi ton expérience sur ce sujet. Est-ce que ça a été parfois compliqué ? Est-ce que ça a été en dehors de ces salons où on vous a dit vous n'avez pas honte d'être là ? On vient te chercher, c'est toi qui cherches ? Non, nous, le truc le plus compliqué, c'est au vu du sujet, c'est que tu peux, je veux dire, généralement je dis ça un peu administrativement entre guillemets, donc banque, assurance, etc. Tu vas être considéré comme du porno parce qu'on est encore dans ce truc-là. Donc ça, c'est compliqué. Tu vois, faire des ads sur Google, sur Facebook, sur Instagram, c'est extrêmement compliqué parce que t'as pas le droit de le faire en fait, parce que c'est du plaisir féminin et qu'il n'y a pas le droit de le faire. Donc tous ces trucs-là font que c'est un sujet qui est compliqué. Après, on le savait en montant le truc et c'est ça aussi qui est rigolo et je veux dire, moi je suis trop contente de parler de ça et j'ai énormément de chance parce que moi d'en parler, c'est quelque chose de parfaitement naturel et ça m'aimait parfaitement égal de dire que je me masturbe là où effectivement il y a pas mal de gens je pense qui sont pas forcément à l'aise avec ça et c'est vraiment pour ça que Puissante ça marche bien et qu'on n'est pas nombreux à le faire en fait. C'est ça qui est très cool, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents parce qu'il y a peu de gens qui ont cette chance-là de s'en ficher finalement, de le dire. Tu vois le truc ? J'aimerais bien parler un peu des Ops, on a parlé de la production tout à l'heure et j'aimerais parler de distribution pour commencer. À partir de quand vous avez lancé l'omni-canalité ? Le fait de distribuer en B2B aussi ? Et bien extrêmement rapidement. Pardon, je te coupe la parole. Je suis très mal poli, c'est la troisième fois que je crois que je le fais. C'est clair. Tu m'en veux ? C'est parce que je suis une femme. Exactement, c'est vraiment que pour ça. Tu as vu ? Je ne sais pas si tu as remarqué Charles, je n'ai jamais coupé la parole. Ça va Charles ? Oui, tout va bien. Et du coup, en omni-canalité, je t'ai oublié de rattraper. Pardon, juste pour dresser le tableau avant qu'on y aille. Malaise. Vous êtes en B2C, en direct sur le site, ça fait 80% du chiffre. Vous êtes en B2B dans 150 points de vente environ, ça fait 20% du chiffre. Vous n'êtes pas en marketplace et Charles nous expliquera pourquoi. Voilà. Donc, à partir de quand, excusez-moi Marie, vous vous êtes lancé ? Franchement, très rapidement. En fait, pour la petite histoire, j'avais rencontré Patrick Pruveau, le fondateur des Passages du Désir, deux ans avant de lancer Puissante, je pense, parce que j'avais participé à un événement autour de la sexualité, etc. Parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que j'ai explosé en tête. Et du coup, je l'ai eu au téléphone juste après la campagne. Et lui, c'est un mec très sympa qui aime beaucoup soutenir justement les initiatives françaises et qui m'a dit, franchement, file-nous des cocos, on essaye, on le met en vente. Et alors, pour la petite histoire, c'est même assez marrant parce qu'on a livré les premiers produits. Déjà, la première boîte, on l'avait fait avec une fille très sympa qui nous avait fait une très belle boîte, sauf qu'on n'avait même pas mis s'ils étaient bleus ou roses. Donc, le truc pour les différencier, c'était un cercle autour du logo. On n'avait pas pensé, tu vois. C'est marrant, il y a des trucs auxquels je ne pense pas. Et il n'y avait pas de code EN dessus parce qu'en fait, on ne s'était pas dit qu'on allait les distribuer, tu vois. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu peux m'expliquer ce que c'est un code EN ? C'est le code que tu as sur tous les produits de consommation courante, le code barre. Comment tu fais pour l'obtenir ? Tu vas sur codeonline.com et tu as ton code EN. Non mais voilà, c'est les codes qui sont nécessaires pour vendre, notamment, entre autres, pardon, sur des marketplaces, par exemple, code EN. Donc, tu n'avais même pas de code EN. Donc, on n'avait même pas de code EN. Patrick, gentiment, m'a fait sticker des trucs. Je livrais une première palette et il a stiqué lui-même dans ses entrepôts des codes EN. Et voilà, donc assez rapidement, franchement, on a distribué. Donc, d'abord, chez Passage du Désir et puis ensuite, on avait employé une première personne donc en février 2022, je pense. Donc, c'est un an et demi. Pour commencer à ouvrir les différents shops. Ok. Une personne en interne ? Oui. Mais avant, tu étais passée par un distributeur ? Ou en parallèle ? Non, en fait, en parallèle, cette personne-là avait trouvé des distributeurs. On a trouvé un distributeur en Europe qui en a arrêté. on a fait pareil avec le Canada. En fait, on a mis quand même assez longtemps à comprendre que les distributeurs n'étaient pas une bonne idée. Non, mais parce qu'à chaque fois, tu te dis on ne sait jamais, machin, mais bref, non. En tout cas, pour nous, ça ne fonctionne pas. Pourquoi c'était une mauvaise idée ? Pour vous, en tout cas ? Ça ne fonctionne pas parce que ta marque, elle n'est pas déjà connue là-bas. Enfin, elle n'est pas connue à l'étranger. Et là, c'est ce qu'on va mettre en place justement avec Charles et Chloé qui est la nouvelle personne qui se donne l'argent en tant que sales. C'est qu'en fait, Chloé, quand elle va commencer à démarcher des shops dans un certain pays, Charles, il va mettre en place de la pub dans ce pays-là, tu vois. Pour qu'en fait, concomitamment, les gens commencent à avoir de la pub et du coup, se disent ah tiens, j'ai déjà entendu parler de ce truc et qu'ils aillent dans la boutique, etc. Sauf que nous, on y allait un peu en mode, à partir du moment où on est chez les distributeurs, c'est bon, ils vont parler de nous. Alors qu'en fait, les envoies, etc. Donc pas forcément faire beaucoup de pub ou de communication autour de ta main. Ok. Tu crois que si t'avais fait de la pub et la communication en parallèle, ça aurait pu mieux marcher ? Ouais, je pense. Après, je pense que c'est quand même mieux d'avoir, et c'est ce qu'on met en place maintenant avec Chloé, d'avoir une personne qui vraiment va chercher le shop, enfin shop par shop. C'est plus long, mais t'as des meilleures relations, je pense. Et puis, tu... Ouais, t'es beaucoup plus proche de ton client, quoi. Ok. Chloé, elle vient de... C'est son métier ? Oui. Ok. Et donc, elle est arrivée il y a un an et demi, février 2022, tu m'as dit, vous êtes aujourd'hui dans 150... Là, maintenant, c'est une nouvelle personne. Enfin, Chloé, elle est arrivée il y a quelques mois. Chloé, elle est arrivée il y a quelques mois, pardon. Vous êtes donc maintenant présente dans 150 points de vente, avec cette volonté d'avoir un lien en direct avec tes acheteurs. Ils achètent en ligne, ils achètent au téléphone, comment est-ce que vous faites ça ? Ils achètent au téléphone, et c'est un peu la question qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce qu'on met Shopify Plus en place pour que, justement, il puisse passer commande directement en ligne ? Voilà, c'est notre questionnement du moment. Et quelles sont les variables de l'équation ? Bah, le prix. Évidemment. Évidemment. Le prix, le fait que, du coup, tu sois peut-être un peu moins proche de tes shops parce qu'ils passent directement en commande, donc t'as plus à les appeler. Enfin, tu as moins à les relancer. T'as peur de perdre le contact, le lien, quoi. Ouais. Ok. Et sinon, le prix, franchement... Oui, non, mais c'est ça, c'est la rentabilité, savoir à partir de quel chiffre d'affaires on peut passer là-dessus sans renier sur la marge. Mais effectivement, c'est un gros questionnement parce que je pense qu'avoir un accès B2B sur Shopify, ça change vraiment la donne. Donc, faut qu'on en parle. Après, nous, encore une fois, on nous a dit qu'il fallait faire 4 millions d'euros de chiffres pour que ce soit rentable. Et il y a aussi, si, il y a la question quand même des marchés à l'international, du site international, quoi. Effectivement, là, on a ouvert plusieurs marchés à l'international, les US, l'Espagne, on commence déjà à avoir des ventes. Bon, il y a aussi l'Allemagne, l'Italie. Et effectivement, on a mis Translate et Adapt. Oui. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais je ne voulais pas te couper la parole parce qu'après, on va dire que... L'international, tu le fais avec des distributeurs ou tu le fais en direct ? En direct. En direct. Donc, il n'y a que le Canada que tu as testé avec un distributeur. Ça et l'Europe. Et l'Europe, oui, pardon. Et donc, je t'ai coupé... Mais t'arrêtes là. Donc, je t'ai coupé dont tu as lancé Charles, mais tu disais que sur l'international, Shopify Plus a un impact parce que tu peux utiliser par exemple Markets qui donne quand même une facilité de gestion peut-être plus... Oui, et puis tu peux créer un nombre de boutiques un peu comme tu veux parce que là, effectivement, on a créé les marchés. Les marchés sont pluggés à la boutique centrale qui est la boutique France. Je peux changer les bannières dans les traductions. Enfin, je peux faire des choses, mais au niveau du prix, pour les prix barrés, etc. Alors, je peux adapter les prix, mais en termes de réduction, je ne peux pas les adapter. Ça se fait automatiquement par rapport à ton site mère. Donc, du coup, il y a des petites aspérités qu'il faut changer. Et effectivement, avec Shopify Plus, je pourrais aller un peu plus loin. Ok, ok. Alors, tu nous conseilles quoi ? On en parlera. Moi, je pense que tout ce qui te facilite la vie est une bonne chose et que Shopify Plus te facilite la vie et que ça n'empêche pas Chloé, du coup, d'avoir une relation qui est plus intéressante parce qu'au lieu de passer des commandes ou appeler pour savoir s'il faut passer des commandes, elle fait du follow-up, du suivi, de l'éveil, de l'évangélisation, le cas échéant où elle aura le temps d'appeler plus de magasins. Pour moi, c'est un peu une évidence. Ensuite, que ce soit Shopify Plus ou une solution développée sur mesure, je ne sais pas, mais si vous êtes sur Shopify, autant aller avec le lowest hanging fruit, le fruit le plus bas. Vous connaissez l'expression ? Excusez-moi. Non, je ne le connais pas. Marie se moque. Autant attraper le... Oui, non, mais je pense que vous avez compris. La balle au bon. Je me sens très, très mal. Non, mais il ne faut pas. Je suis désolée, j'arrête de faire des blagues. Non, non, vas-y, vas-y. Tu ne veux pas vendre sur Marketplace ? Oui, oui, oui. Je vais commencer à me détendre là-dessus, je pense. Oui, alors je ne voulais pas vendre en Marketplace juste parce qu'on n'a pas le droit d'interdire de faire des ads Google. Et vu qu'on est une petite entreprise, avant, quand tu tapais puissante, avant que je sois sur Google, c'était les... Les autres, oui. Oui, les... J'allais dire les adversaires, les concurrents qui nous mangeaient tout cru. Donc, c'était un peu embêtant. Et puis après, effectivement, on a réussi à débloquer Google. Donc là, ça va un peu mieux. Et je me dis, bon, on va peut-être faire un effort, puis on va peut-être aller un petit peu sur les Marketplace. Mais je fais très attention à ça et je surveille parce que, vu que nous, on n'a pas la possibilité de faire... Enfin, avec tous les interdits qu'on a sur Meta, etc., on ne peut pas faire le nombre de pubs qu'on veut. C'est une petite réticence que j'avais en Marketplace parce que j'avais l'impression qu'ils allaient grappiller des petites parts de marché. Là où, moi, j'aurais toute ma place à prendre. Mais maintenant qu'on est un peu plus fort et un peu plus baqué, c'est peut-être quelque chose à tester et pour la notoriété de la marque, c'est toujours du plus. OK. Et du coup, vous êtes un peu présent ou pas présent du tout ? Pas du tout. Sur Amazon ? Ah, sur Amazon, on a essayé au départ. OK. Mais, alors déjà, les coûts d'Amazon sont quand même monstrueux. Il ne faut pas déconner. Et puis, j'avoue que ce n'était pas la priorité. Donc, on s'est vraiment concentré sur le site. Donc, on a enlevé Amazon. On n'y est pas encore retourné. Peut-être qu'on va refaire un test dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les pipes. OK. Quand on était en 2021 et que tu as lancé ta campagne Ulule, en termes de pricing, tu avais déjà imaginé une distribution en omnicanalité et donc des coûts et des multiples qui allaient te permettre d'aller tester du retail, du wholesale, de la boutique, du... Non. En fait, nous, on s'est dit... Comment tu as défini ton pricing ? On s'est dit, on veut être... En gros, tu as les plus gros, tu vas avoir Womanizer, Lelo et Satisfyer qui est beaucoup plus bas en termes de pricing. Et nous, on voulait être middle à peu près. Et tu vois, les Vibro les plus chers, ils vont être à 200, 250 euros. Quand tu es à 180 euros, tu commences à être déjà assez cher. Nous, tu vois, c'est 120 euros, 119, le Coco, qui est le plus cher d'ailleurs de notre gamme. Et on trouve que c'est un prix qui est assez middle et qui nous... Enfin, c'était vraiment en termes de positionnement qualité et voilà. Ok, ok, compris. International, on l'a un peu abordé. Donc, vous le faites en direct par vous-même. Vous vous posez la question de Shopify Plus, mais pour l'instant, vous êtes sur Shopify tout court. C'est quoi le poids de l'international aujourd'hui dans le CA ? Là, c'est pas énorme du tout. Je pense que par mois, on fait peut-être une dizaine de ventes sur l'US. On en fait beaucoup plus en Belgique. Ça, c'est normal. Parce que francophone ? Ouais, parce que francophone et puis parce que du coup, le Google, je le fais aussi sur la Belge, le Benelux, etc. Oui, il ne faut pas se gêner. Ouais, exactement. Mais là, par exemple, j'ai remarqué aussi que l'Espagne commençait à pas mal commander. Et puis, alors, on a aussi l'Asie qui commande, qui fout le zbol d'ailleurs parce que ce n'est pas les mêmes devises. Donc du coup, mon Shopify, il ne comprend rien. Mais j'ai des commandes en Corée, au Japon aussi. Fout le zbol ? Ouais, je suis un vieux moi. J'avais jamais entendu foutre le zbol. Ah bon ? Bah ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux. Ok, ok, compris. Mais c'est un vrai sujet, justement, l'international et surtout les US. On s'est fait aider justement par Business France. Qui est un organisme institutionnel qui aide les sociétés françaises à aller conquérir de nouveaux marchés. Il y a souvent des aides et des subventions. Il y a des filtripes pour aller visiter un pays avec d'autres entrepreneurs. Donc vous vous êtes fait aider par Business France. Oui, pour trouver justement des premiers revendeurs aux US, etc. Passer en cours, c'est hyper intéressant. Après, les US, justement, il faut créer une filiale. C'est tout un truc. Donc on est en train de bosser dessus. Et on est en train de voir aussi, on en avait pas mal parlé il y a quelques mois avec Angaran et Charles parce que, tu vois, c'est la question de est-ce que tu mets ton stock aux US ou est-ce que tu le gardes en France ? Et simplement, quand il y a des envois, ça te fait marrer, mais alors figure-toi qu'il y a des énormes boîtes françaises qui n'ont pas de stock aux US et qui gardent tout en France. Et en fait, du coup, c'est vraiment la question. Enfin, nous, pour l'instant, de toute façon, ça reste en France vu qu'on n'a pas du tout beaucoup de vente ni rien. Mais du coup, c'est assez marrant parce que quand tu veux te lancer sur un nouveau marché, tu as quand même pas mal des questions qui se posent et finalement, ce qui te paraît serait logique, c'est-à-dire mettre un petit stock aux US, ce n'est pas forcément le plus malin. OK, sujet très intéressant. On l'aborde souvent ici. Je pense qu'il y a tout et son contraire en termes d'avis. Tu es passé chez Merci Andy, non ? Si j'ai regardé ton LinkedIn tout à l'heure. qui a aussi Louis, on le salue, qui est passé sur le panier je crois deux reprises, qui a un avis de mémoire assez tranché sur le sujet. Ils sont allés aux US. En fait, on a ouvert le marché. J'ai profité du confinement pour ouvrir le marché parce que bon, solution de gel et hydroalcoolique, c'était quelque chose d'assez puissant et c'est vrai que le premier mois quand je l'ai ouvert aux Etats-Unis avec Shopify, on avait Shopify Plus, ça avait cartonné et on avait un logisticien sur place. Je pense qu'après, quand le Covid s'est arrêté, ça a un petit peu moins marché mais c'est normal. Mais c'est vrai que par exemple, nous, chez Merci Andy, il y avait une énorme croissance parce que le produit s'y prêtait vraiment. Et du coup, tu es obligé d'avoir du stock en local et même, il faut choisir entre Côte Est, Côte Ouest, c'est une vraie question. C'est surtout que le prix du produit, le Hiro Product était à 3 euros. Donc, on l'avait mis peut-être à 5 dollars je crois donc en termes d'envoi, etc., il fallait qu'on soit sur place. C'est clair. Donc, l'international, c'est quelques ventes aujourd'hui. C'est quoi le plan pour le développer ? Alors, le plan, c'est déjà se poser pas mal de questions. On se pose la question d'avoir des influenceurs. On se pose des questions de peut-être faire des micro-trottoirs à New York pour demander si les gens connaissent ces sex toys. il y a aussi la touche très française. Le sex toys à la française, ça fait toujours rêver. Enfin, en tout cas, les French lovers font rêver, donc on peut jouer là-dessus. Et puis moi, j'ai aussi une question sur le site parce que les sites américains et les sites français n'ont rien à voir. Rien à voir. Il y a une adaptation culturelle à faire. Et les Etats-Unis, c'est beaucoup, beaucoup d'UX. Et chez nous, c'est un mélange entre l'UX et l'UX. On va être beau, mais en même temps, on va faire vendre. Et là-bas, je ne sais pas. C'est terrible ce que je vais dire. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais quand je regarde les sites de Kim et de Kylie Kardashian-Jenner, c'est l'hécatombe. C'est horrible. Mais par contre, ça vend bien. Mais c'est des machines. Mais c'est des machines. Et moi, je trouve ça horrible. Mais en même temps, on se pose la question et c'est pour ça aussi que peut-être Shopify Plus permet d'ouvrir une boutique et de changer un peu le thème. Et ça, voilà. Mais c'est vraiment des énormes questions à se poser. On ne peut pas arriver comme ça en mode coucou, c'est nous. Il faut vraiment... Oui, c'est clair. Vous les posez en interne ou vous vous faites accompagner ? Non, pour l'instant, on se les pose en interne. Mais parce qu'on arrive quand même... Tu vois, on a une salariée aussi qui bosse en Asie pour développer le marché asiatique. Et ça marche aussi pas mal. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il commence à y avoir quelques ventes en Asie. Donc, pas forcément en B2C, mais en B2B. C'est quand même un truc qui est assez important. OK, intéressant. Dernier point sur les apps que je voulais aborder, c'est la log. Vous êtes chez BX Logistics actuellement. Vous avez eu d'autres expériences avant. Est-ce que tu as des apprentissages à nous partager, des erreurs ou justement des révélations ? Non, nous, on est très contents chez BX. Avant, c'était une catastrophe. Mais maintenant, on est très contents. C'est plugé avec notre Shopify. Ça marche avec Shippingbo. C'est pas mal. Oui. Tu me parles un peu de Shippingbo. Shippingbo, c'est pas non plus... Il y a des trucs qui pourraient être améliorés, mais c'est quand même très pratique. Ça permet de gérer justement les commandes directement. Enfin, tu as un interface pour toi et un interface pour le logisticien et tu crées tes commandes et c'est directement relié avec Shopify. C'est relié aussi quand tu fais des ventes sur Choose, sur d'autres plateformes. Donc, c'est très bien. OK. Tu as fait Choose ? On a fait Choose, oui, plusieurs fois. OK. Plusieurs fois. Donc, c'est que ça a bien marché. Oui, oui, oui. OK. Tu en as fait d'autres ? Des accélérateurs, oui. On n'était pas contents du tout. Enfin, on n'était pas contents du tout parce qu'on l'avait fait et qu'en fait, on s'est dit, on est bêtes. Parce que ce n'était pas très longtemps après la campagne Ulule, on était trop contents qu'ils nous contactent. Et du coup, on l'a fait et en fait, ça a dépressionné notre marque parce que ce n'était pas cool et ce qui est tout à fait normal et tout à fait... Donc, on l'a fait une fois et on ne le refera plus. Choose, tu es sûre, une audience plus curée, je ne sais pas si ça se dit, une curation en termes de produits. Oui, et puis tu as moins de... Tu vois, là, on le fait et le coco, il est à 99 euros. Ce n'est pas non plus des réductions qui sont complètement... Alors, le coco, il est à 119, c'est ça ? Le chouchou est à 109 ? J'ai une bêtise ? Oui, c'est ça. Et la toupie, tu m'as dit tout à l'heure, à 59. OK. Cool, on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'il y en a qu'on aurait oublié ? Écoute, non, je ne crois pas. Si je vous réinvite dans un an, qu'est-ce que je vous souhaite d'ici là ? Qu'est-ce que vous m'annoncez fin 2024 ? En termes de chiffre d'affaires, en termes de distribution ? 6. 6, donc vous voulez doubler l'année prochaine ? Ça me met un peu la pression, mais en fait, à chaque fois, je suis en mode non, mais ça me met la pression, mais on y arrive tout le temps, en fait. OK. C'est incroyable. Donc 6 en termes de chiffre d'affaires, en termes de balance sur le B2B, le B2C. Donc actuellement, je rappelle, 80-20 sur le B2C. Oui, on aimerait bien. On fait un peu les trucs aux doigts mouillés, mais ça marche généralement, donc on est contents. Mais je dois avouer qu'on n'est pas très, très, très... Comment ? Ouais, très tableau, tableur, etc. On fait un peu les trucs comme ça. Un peu ressenti, quoi. Mais ça fonctionne bien. Vous êtes sur fonds propres. Enfin, un peu de dettes bancaires, mais vous n'avez pas levé de fonds. Non. OK, cool. Il y a un plan de partage, il y a des baisses PCE pour les salariés ? Alors, on en avait discuté, mais ils ne sont pas intéressés. Donc, du coup, ça fait moins administratif. C'est bien, parce qu'on a une fondatrice, il y a un salarié. C'est complètement ça. Pourquoi est-ce que les salariés ne sont pas intéressés ? Non, mais en fait... C'est pas qu'ils ne croient pas au projet. Non, non, non. On est vraiment très intéressés, mais bon, le bébé est en train de grandir. Je pense qu'il ne sera pas vendu avant longtemps. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien m'acheter une petite maison assez rapidement. Donc, je préfère avoir une commission sur les ventes que pour l'instant, avoir ça. Écoute, il y a tout et son contraire. J'ai un bon pote, très bon pote. Enfin, j'ai plein d'exemples qui ont fait un choix un peu similaire et qui maintenant s'en mordent les doigts parce que la part qu'ils ont acheté avec leur salaire, en final, ils auraient pu acheter le double en surface. Et d'autres qui... Non, mais ça, c'est une technique d'approche. Je commence par la commission et après, j'enchaîne sur... Sur le BSPC. Voilà, mais il ne faut pas lui dire. C'est bien. J'ai parti autour de la table. C'est clair. Marie-Charles, merci infiniment pour autant. Merci. C'était cool d'avoir le sujet pour la première fois sur le panier. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Évidemment, courez sur puissante.co.co pour aller voir et acheter évidemment les produits dont on vient de parler. On peut faire un code promo ? Alors... On a le droit ou pas ? Code promo, oui. qui va... Tu diffuses quand le 17 ? Non, début janvier. Début janvier ? Ouais. Oh oui ! Donc, le panier en majuscule et ça donne un droit. Alors, le panier en majuscule et on vous offre moins 25 ? Parfait. C'est beau, hein ? C'est sympa, oui. Le panier en majuscule et moins 25. Mais attends, mais non, mais pas du tout. Au mois de janvier, c'est les soldes, les gars. Je ne vous offre rien du tout. Parle à la suite quand tu n'auras plus les soldes. Après les soldes, on restera sur le panier et moins 25. C'est cool, ce n'était pas prévu. Charles, merci du coup qu'il s'est emballé plus vite que... Heureusement que Marie l'a rappelé à l'ordre. Merci infiniment, puissante.co pour en savoir plus. Chère auditrice, chère auditeur, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Salut ! Merci, salut ! Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier atcauseavostra.com On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...